Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le 16e épisode de la série consacré aux builds des abonnés. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer un gameplay avec Azumarill, qui nous a été proposé par Mister Sushi. Donc merci beaucoup à lui pour son build. Build qui s'affiche comme d'habitude à l'écran. Et un build que je vais vous représenter une fois qu'on aura trouvé une game. Une game, bien évidemment qu'on va faire en partie classée pour tester tout ça ensemble. Donc c'est parti, on se met prêt avec Azumarill, c'est parti. Le Azumarill de Mister Sushi, Monsieur Sushi. On va le jouer en top lane, histoire de rentabiliser l'un des items qui nous est imposé pour cette game. Du coup c'est parti, je vous présente le build. Avec tout d'abord les capacités, au niveau 4 on va jouer la capacité Hydroqueue ici présente. On obtiendra lorsqu'on évoluera en Azumarill. Niveau 6, Vibraqua. Vibraqua qui est plutôt sympa, un peu de mobilité, quelques dégâts. A côté de ça les items sont Griffe Rasoir, Lantilscope et Alter de Force. Du coup voilà, on va jouer en lane un petit peu pour aller stacker cet item pour augmenter notre attaque. A côté de ça le vitesse plus. Et pour terminer, les médailles de renfort qui ne sont pas forcément optimisées. En tout cas il y a les couleurs et ça c'est très important. Les couleurs marron et blanche au max. En tout cas pour le marron, pour de l'attaque et des points de vie. Et voilà, des médailles de renfort qui augmentent les taux de critique. Complètement inutile malheureusement sur Azumarill. Car le passif de Azumarill fait du 100% de critique sur les pokémons uniques lorsqu'on attaque une seule cible. Mais fait 0% de taux de critique. Quoi qu'il arrive, même si on augmente les taux de critique sur plusieurs cibles à la fois. Donc malheureusement les médailles de renfort on pourrait les améliorer. Mais c'est pas grave, on va jouer quand même avec ce petit bide. On a quand même la Lantilscope très intéressante pour augmenter les dégâts des coups critiques. Lorsqu'on fait du mono cible comme ça. Et à côté de ça on a également l'alter de force qu'on va essayer de stacker un petit peu en ce début de partie. Avec Rondoudou sûrement qui va essayer de faire de même. Hop on va marquer notre premier panier comme ceci. On va peut-être plutôt aller en dessous là. On va récupérer ça en priorité, dommage. On va pas réussir à l'avoir. On va quand même aller sur le sapero qu'on va réussir à avoir cette fois-ci. On va marquer notre panier. On a l'hydroqueux qui est récupéré du coup. Et qu'on va pouvoir utiliser dès maintenant pour continuer à stacker un petit peu notre alter de force. Hop on va marquer notre panier puis se barrer. Continuer à auto-attaque car on a de la régène avec hydroqueux bien sûr. Dodrio est en approche. Attention à lui. En tout cas on l'a bien slow avec la bombe de fumée. Ça c'est bien joué. On part de notre petit Rondoudou. Qui a également un passif très intéressant contre ce Pokémon. Honnêtement c'est bien joué le gros doudou là. Contre Dodrio c'est un bon counter. On aime beaucoup avoir ce genre de coéquipier. Allez on va essayer de marquer un quatrième stack. Même si là ils sont deux en face de moi ça peut pas être facile. On va même peut-être prendre un kill j'allais dire sur le croquine. Il a de la chance. Il va s'en sortir mais on peut quand même réussir à marquer un petit panier. Attention à ne pas prendre trop cher ici. Je récupère l'XP une nouvelle fois mais attention Dodrio là c'est foutu. Malheureusement le gank adverse nous fait trop mal ici. Bon c'est pas grave on a mis 4 paniers sur 6. Le problème malheureusement c'est que on s'est fait gank. Et qu'on n'a pas réussi à prendre le kill sur Kandine. Qui était très longuement à 1 point de vie. On n'a pas réussi à le tuer c'est assez triste. C'est pas grave. Il va être endormi là par notre gros doudou. Et encore une fois on ne va pas réussir à le tuer. Parce qu'il va se téléporter non. On n'a pas réussi à se téléporter mais même on n'a quand même pas réussi à le tuer. C'est assez terrible. On n'a vraiment pas de chance. On peut essayer d'aller sur le Hoopa par contre cette fois-ci. Ok qui nous vole notre baie. Il y a encore un gank de Dodrio c'est pas possible. Le jungler adverse qui nous campe au top. Et notre jungler qui n'est jamais avec nous. C'est assez terrible. On se fait défoncer au top car on est 2 contre 3 la plupart du temps. Bon c'est pas grave. Après on fait un peu les fous. Du coup on se fait punir avec gros doudou. Tant pis. Tant pis tant pis. On va récupérer cette XP qui nous a été offerte du coup. Vu qu'ils ont détruit la zone. Bon c'est pas grave. Au bot on a fait la même chose que ce qu'ils nous ont fait au top là. Donc tant pis. On va réussir à tuer le Dodrio. J'ai 21 points sur moi. On va essayer de taper ses petits adversaires. Mettre notre ultime également pour pourquoi pas tuer Sukren. Qui ne va pas s'enfuir. On va pouvoir aller peut-être marquer un panier. Bon il faut pas hésiter à utiliser l'ultime de Azumaril. Tellement il a un temps de recharge court en fait. On l'a très rapidement. Donc autant le claquer dès qu'on l'a. Et vraiment dans des situations de 1v1 comme ça on peut l'utiliser sans problème. Et peut-être même tuer là le Hupa. Ça passe. On va marquer notre 6ème panier à cette occasion. On va essayer de reculer un peu. Taper le Sukren encore un petit peu. Qui va être puni. Non. Qui va se régénérer beaucoup en fait. Garde de voir dans les parages. On va reculer. On va s'enfuir. On fait un peu les fous. Encore une fois on va encore se faire punir par un Dodrio si on reste vraiment dans les parages. Donc c'est pas forcément la meilleure des idées. De rester par ici. On va quand même mettre les dégâts là-bas. Peut-être également sur le Hupa qu'on va taper. Qu'on va tuer. Le double kill qui est récupéré. On peut récupérer la destruction sur cette zone. On a notre ultime également pour buter le garde de voir. Ok. Attention juste à ce Dodrio qu'on va essayer de boloss. Avec nos auto-attaques. La petite bulle d'eau qui va le toucher également. Il y a l'objectif là-haut. On fait les fous. On fait les fous. Mais on va pas sur l'objectif. On peut taper. Effectivement ce Crabarac. On a réussi à tuer. Avec Mew. Bien joué à lui. Hop. On va récupérer peut-être l'objectif du coup. Arrêter de faire les cons. Et pourquoi pas aller sur les objectifs du coup à la place. Ok les kills qui sont pris sur le garde de voir et sur Oupa. On va pouvoir peut-être enchaîner à marquer un petit panier. Pourquoi pas ici. Attention il y a le tremplin chez les adversaires. Donc ils peuvent nous sauter dessus. Mais ils n'auront pas le temps. Et nos alliés vont marquer suffisamment de points pour redétruire la zone. Donc ça c'est plutôt cool également. On va récupérer ce buff orange. On voit également un buff violet dans la jungle adverse. On va essayer de mettre notre ultime là. Dès qu'on l'a sur le garde de voir. Hop. Pourquoi pas le tuer. Ça passera pas malheureusement. On n'a pas de chance. Et je vais crever. Aïe aïe aïe. C'est pas passé. Bon j'ai fait un peu le fou une nouvelle fois. J'ai tenté le 1v2 là. Ce n'est pas passé malheureusement. J'ai forcé l'ultime de Krabarak. Et le garde de voir on a failli le tuer. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je fais un peu le fou. J'essaye des choses. Avec ce petit Azumarill. Hop. On va récupérer tout ça. Tant pis pour Krabarak qui met ses points là. Je ne peux pas l'en empêcher. C'est trop tard. On va récupérer tout l'XP qui est à côté de nous là. Ce Balbuto. On va voir là-bas s'il n'y a pas les Tiltons et Altarianon. Ils ont été faits. Il n'y a plus rien du tout sur la map. On sait très bien. On a fait notre job en termes d'XP. Au centre on a Sukren. Ok. J'ai mon ultime. Je ne sais pas ce que joue Dodrio. Peut-être un total soin. Mon ultime ne serait pas forcément utile contre lui. En effet il y a un total soin sur le Dodrio. Il y a un objectif au top. Là on est en train de chase les adversaires. On les tue. C'est plutôt pas mal. On va mettre notre ultime pour aller buter le Dodrio. Parce qu'il vient de claquer son total soin. Donc pas de risque à ce qu'il l'esquive. Ça ne passera pas malheureusement sur les adversaires. On va utiliser le VTS Plus pour essayer de se sortir de cette situation. Même si là on fait de gros dégâts aux adversaires. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir ? Non malheureusement. Mais je prends quand même un kill sur Krabarak avec mon Vibraqua. Et malheureusement le Dodrio est arrivé à la rescousse. Tant tant qu'il se débrouille pas trop mal. Mais il va sans doute crever malheureusement. Pendant qu'au top il y a l'objectif. Bon je joue pas forcément correctement dans cette game. Je fais un peu n'importe quoi. A aller fight à chaque fois qu'il y a des opportunités. Je fais que ça de ma game. Bon c'est marrant. On s'amuse. Mais c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Pour le coup. Voilà je joue pas forcément aux petits. Je m'amuse plus qu'autre chose. Je fight. Je fight. Je fight et je meurs. J'ai récupéré le buff violet. Ça c'est cool. Pour récupérer un peu de réduction de temps de recharge. Puis le Dodrio par ici. On peut essayer de la ralentir un peu. Attention à ne pas se coller au mur j'allais dire. Pour éviter les dégâts des adversaires. Je suis très très cher à cause du Dodrio. Et on va même pas réussir à le tuer. C'est assez terrible. Ok notre Amphinobee pourquoi pas. Aïe aïe aïe. Dommage dommage. L'ultime de garde-voir. L'ultime de Mew. Tant tant qu'il a également son ultime. C'est bien qu'il l'utilise avant de mourir. Pour qu'on puisse pourquoi pas avoir le... Le Rayquaza par la suite. On va retourner au centre vite. On va essayer de se dépêcher. Alors encore je suis mort bêtement. Il y a un autre gros doudou qui est là. Attention au Krabarak. Là on va lui mettre quelques dégâts. C'est le Dodrio qui est vraiment... Un gros problème. On arrive à le tuer. Continuer comme ça. Peut-être qu'on peut aller sur le Hupa là cette fois-ci. Enfin qu'on va peut-être tuer. J'arrive à tuer le Hupa. Attention derrière nous il y a du monde. Je récupère ça pour reset mon ultime. Je vais pouvoir l'utiliser très bientôt là. Ok. On récupère le Rayquaza. Un double kill. Et un triple kill même. Et on va pouvoir aller marquer. Non ils ont abandonné. Bon. C'était chaud sur la fin. Très 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 chaud. On a vraiment eu de la chance là sur le Rayquaza. Parce que si c'était eux qui l'avaient eu. Ils auraient eu un chi. Ils seraient intuables. Et ils auraient peut-être gagné la game. Mais là sur le coup. J'ai reset mon ultime sur le buff violet. Et j'ai pu go in sur les adversaires qui faisaient le Rayquaza. Et j'ai récupéré le triple kill et le Rayquaza. Ce qui sauve la game. Ce qui sauve la game. Tant mieux. C'était une game assez mouvementée. Où j'ai fait pas mal de conneries. Pour le coup. J'assume. J'ai vraiment beaucoup fight. Je suis mort 5 ou 6 fois. Et pour le coup. Ça s'est quand même bien passé. On a fait 116 000 de dégâts. Étant donné que j'ai beaucoup beaucoup fight. Je n'étais pas forcément très présent sur les objectifs. Mais voilà. Je me suis bastonné. J'ai cherché la bagarre. Et parfois ça n'est pas passé. Mais bon. On s'est bien amusé quand même. C'est le principal. C'est le principal pardon. On a pris 11 kills. Le MVP qui est récupéré. Et puis sur la fin. Voilà. Le triple kill plus Rayquaza. On a eu chaud. On a eu chaud. Je pense qu'avec les rebonds de Vibraqua. Ça a fait le taf. Et on a pu gagner cette petite game. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas. Merci encore une fois à Mister Sushi. Pour son build. On s'est bien amusé. On a fait beaucoup beaucoup de dégâts. Et pour le coup. C'était une bonne game. J'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà. N'hésitez pas à me partager vos builds. Dans les commentaires. Et peut-être qu'ils arriveront en vidéo. Par la suite. Enfin bref. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Pour de prochaines vidéos. Salut.